D'Emma Derrol, bonjour à tous. Durant cette nouvelle émission, nous allons faire la rencontre d'un haut-breton, natif du Pays-Galop, agrégé d'anglais et professeur à Paris durant 23 ans à l'École Nationale Supérieure d'Art et Métiers. Marcel Texier, c'est son nom, a travaillé dans différents pays, aux États-Unis, en Angleterre ou encore en Suède, ce qu'il a éveillé à la défense de la langue bretonne, tout autant que permis de comprendre ce que nous avons à apprendre de ces pays afin de permettre aux nôtres d'évoluer. Militant engagé, Marcel a été de 1978 à 1982 secrétaire général de l'Association Internationale pour la Défense des Langues et Cultures Menacées. Il est membre du Conseil Consultatif de l'Institut International pour le droit des groupes ethniques et le régionalisme, ainsi que vice-président de l'Association Européenne des Linguistes et Professeurs de Langues et milite au sein de la FUEN, l'Union Fédérale Européenne des Nationalités, dont nous avons déjà parlé en compagnie de Père Lemoyne dans une précédente émission. Marcel est aujourd'hui vice-président de l'OBE, après en avoir été son président, OBE étant les initiales pour Organisation des Bretons de l'extérieur, cette structure internationale bretonne dont nous dirons quelques mots tout à l'heure. En 2004, Marcel Texier a publié aux éditions Yoran & Baner un livre recueil de différents de ses textes publiés tout au long de sa vie dans la presse bretonne, un livre intitulé « La Bretagne n'a pas dit son dernier mot ». C'est autour de ce grand livre, dont la frileuse presse subventionnée par l'État n'a pas parlé, que nous allons nous entretenir. Marcel Texier présente ces textes comme des textes combattants, ceux d'un militant pacifiste qui, comme il l'écrit lui-même, espère qu'ils ouvriront à tous le maximum de fenêtres de découverte. Le désir de permettre à la Bretagne de retrouver sa souveraineté est pour beaucoup de monde encore hélas quelque chose d'inconcevable, mais Marcel est de ceux en capacité de prouver à tous qu'indépendance, réalisme et pacifisme ne sont ni des concepts irréalistes ni des concepts opposés. J'ai choisi pour commencer cette nouvelle émission de vous en lire un extrait nommé « Retour de l'indépendance ». Le voici. L'indépendance, c'est bien connu. Cela commence dans la tête des gens. Or, l'idée que la Bretagne pourrait fort bien s'occuper d'elle-même, de ses propres affaires, mieux qu'elle y a un intérêt vital, se répand à une très grande vitesse. La diffusion de cette idée est considérablement facilitée par la faim de non-recevoir, opposée à toutes les demandes visant à obtenir des mesures qui permettraient au peuple breton de s'épanouir culturellement, économiquement et politiquement dans le cadre de la République française. Reconnaissance de la langue bretonne ? Niette. Réunification de la Bretagne ? Niette. Reconnaissance du peuple breton ? Niette. Voilà une position qui ne se dément jamais et qui a le mérite d'être claire. La conclusion à en tirer l'est également. Ne nous impatientons donc pas. Les idées font leur chemin et l'histoire poursuit sa marche. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de perdre son sang-froid. Il est normal que, devant une situation qui apparaît comme totalement bloquée, certains ne voient d'autre issue que la violence. C'est une erreur. C'est répondre à un comportement archaïque par un comportement archaïque. Deux individus qui se cassent la figure dans la rue sont toujours un peu ridicules. Ne nous abaissons pas à ce niveau-là. A l'heure d'Internet, nous avons beaucoup mieux à faire. N'oublions pas non plus que nous sommes, non pas une poignée de rebelles, quelques guerrieros barbus qui luttent pour l'indépendance d'un pays à créer, mais les continuateurs d'une vieille nation qui entend renouer avec son indépendance perdue. Et perdue dans quelles circonstances ? N'oublions pas qu'au moment où les armées françaises ont déferlé sur la Bretagne en 1487, événement tout à fait comparable à l'invasion de la Hollande ou de la Belgique par les armées nazies en 1940, la Bretagne était un État parfaitement constitué, doté d'institutions fonctionnant convenablement, d'une chancellerie, d'une chambre des comptes, de grands services administratifs, d'une diplomatie active et respectée, d'une marine qui après l'annexion deviendra la royale, et d'une armée dont la modernité ne peut être mise en doute. Hélas, toute moderne qu'elle était, cette armée ne pouvait guère tirer son épingle du jeu. Dès lors qu'elle se trouvait, seule, face aux armées d'un pays dix ou douze fois plus peuplées. Comme le fait remarquer Jean-Claire Hervé, quand le roi qui, on ne peut l'oublier, est alors le plus puissant des monarques d'Occident, choisit pour l'assimiler la technique du rouleau compresseur militaire, la cause est entendue. Rappelons tout de même qu'il ne fallut pas moins de quatre campagnes militaires dévastatrices et meurtrières en cinq ans pour terrasser le duché. Du point de vue du droit international strict, notre droit à l'indépendance est indiscutable. Ce droit finira par s'imposer, de façon quasi mécanique, par un double mouvement. D'une part, une demande de plus en plus forte, stimulée encore par les refus qu'on lui oppose. D'autre part, un isolement de plus en plus grand de nos adversaires que l'opinion internationale comprend de moins en moins. Les grandes transformations historiques ont quelque chose d'inéluctable. On peut les retarder, nos adversaires s'y emploient d'une manière presque pathétique. On peut les accélérer, la violence et la guerre sont de puissants accélérateurs, mais leurs effets indésirables n'ont pas besoin d'être démontrés, mais on ne peut pas les arrêter. Le plus raisonnable est donc de les prendre en compte et de faire en sorte que ces transformations s'accomplissent de façon telle que personne n'y perde et que tout le monde y gagne. C'est ce qu'ont su faire les Suédois et les Norvégiens lorsque, fermant une parenthèse de presque six siècles, 1380-1905, la Norvège a recouvré son indépendance. Les rapports de dominants à dominés, qui prévalaient jusqu'alors entre les deux pays, ont été remplacés par des rapports d'égal à égal. Salut Déran, Marcel, en tout premier, parce que nous allons parler d'un livre, d'un simple livre. Je voudrais que vous racontiez à nos auditeurs ce qui s'est passé en 2004, lorsque votre livre est sorti et qu'il a été mis en vitrine dans la librairie Cobreys de Paris. Là, il y est resté quelques jours, et puis il a disparu. J'en ai parlé au gérant de Cobreys de l'avenue du Nen à l'époque, qui m'a dit, lorsque l'on a un livre en vitrine qui est un petit peu sédicieux, on a la visite des RG, des renseignements généraux à l'époque, qui ont été remplacés par autre chose, dans les huit jours. Donc, il s'est très peu vendu dans les librairies qui sont disséminées autour de la Bretagne, et où, normalement, on aurait dû le trouver en première place. On ne le trouvait pas. Si on le demandait au libraire, le livre se trouvait dans le fond de la librairie, dans un endroit bien discret, où on avait peu de chances de le trouver soi-même. Voilà. Quelles menaces font peser les différents services de l'État sur les libraires et les commerces, qui refuseraient d'obtempérer ? Est-ce que leur activité économique en est menacée ? Bien sûr. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais les responsables de cette librairie m'avaient dit si je mets en évidence, en vitrine, un ouvrage considéré comme « dangereux » par « les renseignements généraux » dans les jours qui suivent. Et si je n'obtempère pas, j'ai un contrôle fiscal dans l'année. La méthode pour étouffer un livre, elle est habituelle, elle est très ancienne dans le pays où nous vivons, qui se prétend le pays de la liberté d'expression. Dans ce livre « La Bretagne n'a pas dit son dernier mot », vous citez l'auteur Morvan Lebesque, qui écrivait dans Le Sien, je cite, « Il faut qu'un breton quitte l'école pour apprendre l'histoire de son pays ». Est-ce que c'est aussi en apprenant l'histoire de la Bretagne que vous avez pris conscience de votre identité bretonne, cette identité pour laquelle vous vous battez pacifiquement depuis des années ? Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Je me suis toujours senti profondément breton, mais jusqu'à un âge assez avancé, j'avais trente et quelques années, j'ai découvert la langue bretonne. Je préparais à ce moment-là l'agrégation d'anglais et j'étais en poste en Lorraine. Un jour, j'ai été invité par un camarade bretonnant et avant de passer à table, j'ai fouiné un petit peu dans sa bibliothèque et j'ai découvert la grammaire bretonne de Rob Arcemon. Piqué par la curiosité, j'ai emprunté cette fameuse grammaire et ça a été pour moi une découverte. Ça a complètement changé ma vie. Jusque-là, j'avais le sentiment que la langue bretonne, c'était un vulgaire patois, parlé encore par quelques vieilles grand-mères, matelots et paysans, sans véritable intérêt culturel. Et j'ai découvert une langue ayant des qualités propres, différentes de celles de la langue française, une langue qui est beaucoup plus souple, par exemple, à la faculté de placer en tête de phrase le mot le plus important. En français, c'est beaucoup plus difficile. On a le schéma sujet-verbe-complément, je ne peux pas en démordre. Enfin, je me suis rapidement rendu capable de lire des belles choses en breton et ça a été le début de mon engagement. J'ai peu à peu, à ce moment-là, découvert que j'avais aussi une histoire, que l'histoire de la Bretagne était différente de l'histoire de la France et que la Bretagne s'était constituée en grande partie en opposition avec la France. Voilà le début de mon engagement. C'est une orientation qui a été décisive et qui me fait encore vivre maintenant. Vous êtes natif du pays galop, justement. Comment comprendre que vous considériez que la préservation de la langue bretonne appartienne aujourd'hui à tous les bretons, que c'est un héritage collectif ? Eh bien, je pense que de toute façon, à Carantoir et dans toute la Bretagne, dans les cinq départements bretons, la langue bretonne a laissé des traces. La langue bretonne a été parlée à Carantoir, mon village natal, certainement jusqu'au 10-11e siècle et on en trouve encore des traces dans des lieux dits. Par exemple, un lieu dit qui s'appelle Couettu, bon, Couette, la forêt, qu'on retrouve dans Couette-Kidans, juste à côté, le camp militaire bien connu, des tas de mots qui se retrouvent dans le galop, qui sont d'origine bretonne. Et j'ai beaucoup d'amitié pour les gens qui défendent le galop, mais je pense que c'est un marqueur moins important de la bretonnité que le breton lui-même. Le breton, c'est vraiment au très fond de nos origines. Pour simplifier, disons que le breton a été parlé dans tout le territoire qu'on a appelé la Gaule. Le gaulois, c'est la langue d'où est venu le breton. Le gaulois, parler en Gaule, ressemblait énormément au gaulois parler de l'autre côté de la Manche. Or, nos ancêtres en Bretagne sont venus en grande partie de l'autre côté de la Manche. Donc, ce sont nos véritables racines. C'est un héritage inestimable. La plupart des Français ignorent qu'une foultitude, une quantité énorme de traits géographiques, des noms de rivières, des noms de plaines, de montagnes, de méandres, de fleuves, se trouvent disséminés sur tout le territoire français et au-delà. Et ces noms sont d'origine gauloise et ne peuvent être interprétés, ne peuvent être déchiffrés bien souvent qu'à travers la langue bretonne ou quelquefois à travers la langue galloise ou l'irlandais elle-même. Quelques exemples. Tout le monde a entendu parler de Verdun, Liverbun, Loudun, Châteaudun, etc. Toutes ces terminaisons en DUN, D-U-M, remontent à une latinisation d'un mot gaulois qui voulait dire une forteresse sur une hauteur. Tous les noms en GLAM, par exemple. Tout le monde a entendu parler du tristement célèbre Poradour sur GLAM. Ça veut dire pur en breton. Arspiré de GLAM, c'est l'esprit saint, l'esprit pur. On retrouve ce nom en France pour le nom de plusieurs rivières, mais également en Allemagne, en Suisse, où le peuplement gaulois a existé. Il y a une rivière qui s'appelle la Sioule. Il y en a plusieurs. Enfin, il y en a une qui est particulièrement connue, c'est le mot breton. Donc, c'est un héritage que même les Français devraient cultiver. Partout, lorsque des États conquérants ont voulu accroître leur territoire, ils se sont comportés de la même manière, d'abord en envahissant militairement ces territoires qu'ils convoitaient, ensuite en confisquant les pouvoirs des peuples qu'ils avaient conquis, puis enfin en s'attaquant à des cibles bien spécifiques à tous les peuples colonisés. Pouvez-vous nous expliquer quelles ont été les trois cibles bretonnes de l'État français ? Oui, les cibles de l'État français en Bretagne sont à égalité. C'est l'histoire, c'est-à-dire le passé de la Bretagne, la langue bretonne et le territoire. Ces cibles-là sont les priorités d'une manière négative. si on identifie ces trois cibles, on retrouve les trois piliers essentiels de l'identité bretonne. L'histoire, la mémoire du peuple, est un élément essentiel de son identité, concrétisation de son passé et lorsqu'on enlève la mémoire d'un peuple, on contribue à la faiblir. lorsque des gens bien intentionnés demandent à l'État français d'enseigner l'histoire de la Bretagne, on peut être sûr que la réponse sera négative. C'est une revendication qui ne sera jamais accordée parce que l'État français ne va pas fier la branche sur laquelle il est assis. Si les Bretons connaissaient leur propre histoire, on ne pourrait plus les tenir. Un autre de ces piliers, c'est la langue. La destruction de la langue continue de façon plus sournoise mais de façon aussi déterminée aussi bien les chicaneries à propos de l'orthographe d'un prénom fend il y a un certain nombre de mois pour des broutilles qui ne devraient pas faire perdre le temps des juristes qui s'en occupent que la frilosité de l'État en ce qui concerne la création de postes d'enseignants de Breton. Pour ce qui concerne la Bretagne, la langue bretonne est l'héritage de tous les Bretons. La langue est un facteur d'identification, un des piliers de notre identité. Même pour les galops, le Breton devrait avoir une place spéciale. La langue bretonne c'est vraiment vital. On disait avant la guerre sans la langue bretonne il n'y a plus de Bretagne. C'est bien vrai. Je ne suis pas né bretonnant, j'ai découvert la langue, je l'ai apprise, malheureusement j'ai rarement l'occasion de la parler donc je la parle mal mais j'en connais la valeur et je pense que c'est une chose dont tous les Bretons y compris les galops peuvent être fiers. C'est un élément de fierté, c'est une des raisons pour laquelle tous les Bretons doivent la défendre et si possible cela réapproprier. Le troisième élément c'est le territoire. Le territoire breton est un des territoires européens les plus stables qui soient connus pratiquement pas variés pendant dix siècles. C'est un élément essentiel de l'identité bretonne c'est pourquoi je doute que l'État français accorde aux Bretons la réunification de leur pays sans qu'il y soit d'une manière ou d'une autre forcé. je crois qu'on pourra toujours pétitionner on pourra toujours manifester la révolution en a rêvé Vichy l'a fait on pourra toujours rassembler des centaines de milliers de signatures comme ça a été fait l'année dernière en faveur de la réunification l'État français profitant du découpage qui a été fait par le régime de Vichy plus précisément le décret Pétain-Darlan du 30 juin 1941 l'État français ne touchera pas à cette partition sans y avoir été contraint c'est ma conviction les bretons de Loire-Atlantique sont aussi bretons que ceux du Finistère bien qu'on essaye de faire à croire aux bretons des quatre départements de la Bretagne Cropion qu'ils le sont moins d'ailleurs parmi les combattants les plus actifs pour la Bretagne les habitants de Loire-Atlantique ne sont pas les derniers voilà dans un passage de votre livre vous citez les travaux du docteur Philippe Carrère qui a écrit ceci je cite psychiatre hospitalier de formation traditionnelle j'ai été amené grâce à la conjonction de plusieurs facteurs favorables à soupçonner puis à approfondir certaines implications ethno-culturelles des perturbations psychiatriques rencontrées avec une particulière fréquence dans ma pratique quotidienne en quoi Marcel vous êtes rendu compte que la dépossession d'un peuple de son identité est pire qu'un facteur de dépérissement mais qu'elle est également un facteur de déchéance apportant une série de syndromes tels la dépression l'alcoolisme ou le suicide qu'on pourrait en parler pendant des heures mais ce qu'on peut constater tout de suite c'est que tous les peuples placés dans la même situation d'infériorité souffrent plus ou moins des mêmes syndromes j'ai eu j'ai eu des contacts avec le docteur et il m'est dit mais c'est la même chose chez moi on pourrait étendre cette comparaison le nombre des alcooliques des suicides au Groenland où je suis allé est impressionnant la même chose chez les indiens des états unis on pourrait continuer comme ça indéfiniment on a constaté la même chose chez les polonais on dit sous qu'un polonais n'était pas sans raison il faut bien se rappeler que la Pologne ne réexiste n'est à nouveau sur la carte que depuis 1919 c'est à dire après la première guerre mondiale auparavant c'était une province russe dont on avait voulu faire oublier le nom de la même façon qu'on veut faire oublier aux bretons de Loire-Atlantique qu'ils sont bretons qualifiés de ligériens ce qui est une absurdité et bien la Pologne avait perdu son nom on parlait de territoire de la viscule plus de Pologne tout ça a fini par affecter l'équilibre des gens bon il y en a qui s'en tire il y en a qui s'en tire moins bien et il y en a qui ne s'en tire pas du tout voilà c'est une chose dont nous souffrons encore depuis des années l'Europe par le biais d'un document la charte des langues minoritaires a voulu venir au secours de toutes les minorités européennes et plus précisément à la défense de leur langue mais la France n'a jamais signé ce document au motif du principe d'égalité entre ses citoyens et détruit les langues en les appelant langue régionale considérée inférieure à leur langue nationale la langue française comment donc au 21ème siècle l'état français peut continuer de se comporter en dictateur pour ses minorités en continuant de réaliser ce que vous nommez une purification linguistique et comment se fait-il que le pays qui se prétend être l'inventeur des droits de l'homme soit l'un des derniers pays européens à ne disposer que d'une seule langue officielle et bien l'état français est tout à fait retardataire sur ce plan il se comporte par exemple exactement comme les turcs lorsqu'ils dominaient la Grèce lorsque la Grèce était sous la domination turque la langue grecque était dans la même situation que la langue bretonne il y avait ce qu'on appelait à ce moment-là en Grèce l'école de nuit c'est-à-dire des écoles clandestines dans lesquelles les gens pouvaient essayer de transmettre à leurs enfants les rudiments de leur langue ancestrale les russes ont également essayé d'éradiquer le polonais de Pologne et ainsi de suite et c'est pas nouveau tous les impérialistes se comportent de la même façon d'ailleurs à ce propos-là c'est une des premières choses à mettre en place à exiger c'est la souveraineté culturelle Jean-Paul II qui comprenait fort bien ces problèmes-là lorsqu'il était polonais s'était intéressé à un petit peuple une petite minorité polonaise qui sont les Kachoub et il réclamait pour eux également des droits culturels que nous demandons et il estimait que les petits peuples sous la domination d'un autre devaient au moins avoir une souveraineté culturelle c'est le minimum qu'on pouvait leur reconnaître lorsqu'on parle de la France pays des droits de l'homme quand on voyage un petit peu on s'aperçoit que c'est une vaste fumisterie c'est invraisemblable que la France ait réussi à faire à croire à beaucoup de gens quel est le pays des droits de l'homme le massacre des langues fait partie de l'héritage de la révolution française on découvre également dans votre livre que vous dites l'état français atteint d'une certaine forme de paranoïa expliquant dans différents de ses discours qu'il est une exception dans le monde l'exception française un peu comme l'écrivait Victor Hugo qui disait ceci France sans toi le monde est seul ou encore De Gaulle disant que tout effort humain sur cette terre toute grande entreprise serait incomplète et le cœur n'y serait qu'à moitié sans l'empreinte de la France pouvez-vous nous dire vous qui avez vécu dans différents autres pays quel est le regard porté par ces pays vers la France ont-ils donc tant les yeux tournés vers elle Je crois que quand on vit un certain temps quand on travaille quand on est intégré à la machine sociale dans un autre pays on finit par avoir une vision totalement de la France par exemple l'Angleterre les Anglais au moins jusqu'à une date récente se considéraient un petit peu comme le résultat ultime de la civilisation ils regardaient la France avec condescendance mais l'Angleterre est quand même un peu moins impérialiste que la France elle est plus pragmatique Les Écossais les Galois disposent d'un statut qui les rend beaucoup moins vulnérables que les Bretons les Alsaciens les Basques à l'intérieur de la France là encore c'est un héritage de la révolution française qui a procladé que la France était une et indivisible à l'intérieur du Royaume-Uni on reconnaît une identité particulière aux Pays de Galles à l'Écosse et même à la Cornouaille les Galois considèrent qu'ils sont privilégiés par rapport au thon même s'ils ne sont pas satisfaits du régime anglais quand on vit aux Etats-Unis là on s'aperçoit d'une autre chose c'est que la France pour eux est quelque chose de relativement mineur il peut se passer des choses très importantes sur le plan politique en France aux Etats-Unis on en trouvera un écho extrêmement affaibli ce qui tiendrait la première page de tous les quotidiens en France aux Etats-Unis sera reléguée dans un petit entrefilet en sixième page pour un Américain la France est un pays qui n'est pas totalement négligeable mais dont le poids dont la puissance économique et militaire sont très inférieurs à la puissance économique et militaire des Etats-Unis et ce qui se passe en France est beaucoup moins important aux yeux des Américains que ce qui se passe chez eux donc ils ont plutôt un regard condescendant sur la France et ils ne sont pas tellement au courant du comportement de la France vis-à-vis des langues et des cultures minoritaires Vous racontez l'histoire d'un homme au Danemark qui a profondément fait changer les mentalités de son pays en lui inculquant un profond respect envers tous les peuples et diversités ce qui a entraîné un principe logique de décolonisation pouvez-vous nous expliquer ? Oui alors l'histoire du Danemark et l'histoire contemporaine est fortement influencée par un monsieur dont je parle dans mon livre auquel je consacre un chapitre c'est Grotvi ça s'écrit G-R-U-M-D T-V-I-G et ce bonhomme était fils de pasteur et pasteur lui-même il était à ce point indépendant d'esprit que à la différence des protestants luthériens conventionnels il s'intéressait au père de l'église en particulier à Saint-Irénée à Saint-Irénée qui a particulièrement réfléchi sur le mystère de l'incarnation Dieu fait homme Dieu prenant corps dans le corps d'une femme et à partir de là il a élaboré une théologie très intéressante qui donne un christianisme très optimiste il considère par exemple à la différence des autres protestants que le péché originel n'a pas totalement corrompu l'homme étant donné que Dieu a trouvé bon de prendre corps dans le corps d'une femme et à partir de là il a élaboré une théologie qui veut que l'esprit divin ne peut vraiment fonctionner librement que si un peuple a conservé sa véritable identité a conservé son âme en quelque sorte si bien que pour les danois et Groenvik a littéralement transformé son pays pour les danois asservir un autre peuple même simplement du point de vue de l'esprit c'est un péché impardonnable je parlais tout à l'heure du Groenland les Groenlandais ont un statut qui ferait saliver la plupart des Bretons ils ont toutes les prérogatives d'un pays indépendant sans en avoir les inconvénients Quelques français imaginent à tort Marcel que la volonté de faire renaître une Bretagne indépendante serait faire preuve d'un comportement à leur égard de fermeture sur soi et d'hostilité comment peut-on leur faire prendre conscience que notre volonté d'indépendantisme peut également s'exprimer avec sérénité pacifisme et surtout solidarité Absolument je suis absolument d'accord avec vous il ne s'agit pas le moins du monde d'exprimer une haine vis-à-vis du français il s'agit d'une haine contre un système qui est injuste qui est inacceptable mais nous n'avons absolument rien contre les habitants du territoire qui s'appelle la France et qui subissent comme nous un degré différent du centralisme dont nous souffrons nous-mêmes et oui je voudrais prendre l'exemple de la Norvège qui est devenue indépendante par rapport à la Suède en 1905 et un des plus grands écrivains norvégiens a écrit après l'accession à l'indépendance de la Norvège qui s'est faite à la suite d'un référendum sans aucune violence de part et d'autre il a dit si les Suédois pouvaient lire dans nos cœurs maintenant ils sauraient qu'il n'y a pour eux que de l'amour si les peuples nordiques qui avaient dans leurs ancêtres les plus féroces envahisseurs c'est-à-dire les vikings ont évolué tant que ça on a encore nous espoir absolument par ailleurs un pays qui est devenu indépendant aussi plus près de nous c'est la Slovaquie qui s'est séparée de la Tchéquie il y a je ne sais pas une vingtaine d'années à peu près on dit des Slovaques et des Tchèques depuis qu'ils se sont séparés ils sont devenus inséparables donc il ne faut pas du tout penser l'indépendance de la Bretagne en termes d'animosité vis-à-vis de nos voisins et néanmoins a mis l'avantage d'une séparation à l'amiable justement c'est que elle ne compromet pas l'avenir alors que malheureusement la séparation de l'Algérie par rapport à la France a empoisonné et continue d'empoisonner les relations entre les deux pays depuis maintenant deux ou trois générations dans votre livre Marcel vous parlez de la situation des îles ferroées qui malgré leur superficie d'à peine 1400 km2 et leur population en 2019 de moins de 52 000 habitants ont obtenu le statut d'autonomie parce qu'elles ont fait preuve de leur capacité d'autogestion économique malgré leur petite taille pouvez-vous nous expliquer le phénomène qu'ont très bien décrit de nombreux économistes c'est-à-dire le rapport existant entre la capacité de bonne administration des pays et leur taille le rapport entre la gestion des budgets l'activité économique et le chômage et la capacité à s'auto-administrer ce fait attestable que les petits pays s'en sortent beaucoup mieux que les grands et ne produisent pas autant de précarité humaine de détresse sociale et d'inégalité structurelle il est intéressant de vider le statut des îles ferroées en avril 1940 les armées allemandes ont envahi le Danemark au même moment pour couper de l'herbe sous le pied aux allemands les britanniques se sont installés dans les îles ferroées qui sont en gros à mi-chemin entre l'écosse et l'islande et ils sont restés là pendant la durée de la guerre au moment où le Danemark a été libéré en 1945 le gouvernement danois a dit aux habitants des îles ferroées et bien nous allons reprendre les choses là où elles en étaient lorsque la guerre a éclaté et les gens des îles ferroées les ferringiens puisque c'est ainsi qu'on les appelle qui pendant l'occupation anglaise si on peut dire parce que c'était une occupation tout à fait amicale se sont administrés eux-mêmes ils ont répondu aux autorités de Copenhague et bien pendant quatre ans nous nous sommes organisés nous-mêmes nous nous sommes administrés nous-mêmes et nous nous sommes rendus compte que les choses marchaient beaucoup mieux que lorsque nous étions administrés à partir de Copenhague les danois qui sont des gens très pragmatiques n'ont pas envoyé des régiments de parachutistes mais ont dit aux ferringiens faites-nous un projet et puis ensuite on en discutera et on décidera pendant une période de six mois à peu près les ferringiens ont établi un projet qui s'est traduit par une proposition de statut qui a été examinée par une commission mi-féringienne mi-danoise continentale et on a réparti les différents domaines de la vie publique entre les ferringiens et le gouvernement central si l'on peut dire le Danemark n'étant pas un pays centralisé à la mode française on a même institué une instance juridique pour arbitrer les conflits qui pourraient surgir entre les îles ferroées et Copenhague alors parmi les différents domaines de la vie publique il y avait l'enseignement il y avait les postes et télécommunications il y avait les transports il y avait le commerce international etc les Danois ont dit ce pourquoi vous vous sentez capable de faire face dès maintenant vous le prenez sous votre autorité ce pourquoi vous n'êtes pas prêt nous le gardons et puis au fur et à mesure que les années passeront ces domaines passeront sous votre autorité les ferrogiens ont gardé par exemple ont pris l'enseignement et puis les postes ont été prises un peu plus tard et ainsi de suite et le fait que les problèmes aient été traités sur place par les gens directement concernés sans avoir à faire appel à une autorité lointaine fait que le dynamisme local s'est senti libéré et le pays s'est développé d'une manière extraordinaire ça s'est traduit sur le plan économique ça s'est traduit sur le plan culturel au point que lorsque j'ai interviewé le président des îles ferroées disons le gouvernement local des îles ferroées il m'a dit nous avons six parties six parties vous en êtes compte pour une population de 50 000 habitants bien sûr il y a un parti qui est pour l'indépendance totale des îles ferroées mais nos rapports sont tellement détendus avec le Danemark depuis l'existence de ce statut que personnellement et la majorité des ferringiens avec moi nous ne voyons pas l'intérêt d'une indépendance qui nous apporterait des problèmes qui sont résolus au niveau central le chômage a pratiquement disparu des îles ferroées à la suite du statut de l'autonomie vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même planète que dans la république française où tout se gère à partir de Paris et bon on voit le résultat voilà en quoi la Bretagne n'a rien de ridicule à exiger son indépendance financière et en quoi le centralisme économique français l'appauvrit elle on revient au modèle des îles ferroées des histoires aussi ridicules que les gilets jaunes qui réclament au fond de pouvoir vivre de leur travail dans leur pays d'avoir une prise sur les choses s'attaquer aux problèmes qui les concernent directement au lieu d'avoir à attendre le feu vert le bon vouloir d'autorités lointaines il est évident que les choses ne peuvent qu'aller mieux prenons un autre exemple le manque de médecins dans les zones rurales il est bien évident que si les gens étaient habilités à s'occuper de leurs problèmes sur place il y a belle lurette que le problème aurait été résolu on n'aurait pas attendu les décisions de Paris pour faire en sorte que ce problème ne se pose pas je vais prendre encore un autre exemple je me souviens d'une causerie faite au moment de la première grande maréna à Paris devant les associations bretonnes de la rue parisienne cette conférence avait été faite ou s'est exposée cette causerie avait été faite par le maire d'une petite commune du littoral breton très bordin si je me souviens bien le maire à l'époque s'appelait André le pape et il nous a dit au moment où cette catastrophe est arrivée j'ai consulté le code des communes et je me suis rendu compte que eh bien je ne pouvais pas je n'avais pas légalement le droit de réquisitionner une brouette je me suis adressé au préfet qui m'a dit ah j'ai déclenché le plan hors sec mais le temps que le plan hors sec se mis en place les dégâts étaient déjà très graves bon tout est un petit peu à l'avenant on a créé après la guerre des collèges qu'on a construit tous sur le même modèle aussi bien à Marseille qu'à Quimper seulement à Marseille on n'a pas le même climat qu'à Quimper et au bout de quelques mois à Quimper les matériaux qu'on avait utilisés ne résistaient pas au climat le résultat c'est que ces collèges à Quimper se sont détériorés très rapidement un autre exemple un maire demande que des préparations soient faites sur le toit de l'église puisque l'église appartient à l'état en principe le temps que le dossier fait par le maire aille à Paris et en revienne il se passe des mois voire des années au moment où l'autorisation est accordée par Paris et où les fonds sont débloqués les ravages se sont développés et ce qui aurait coûté je ne sais pas moi 100 000 euros en coûte désormais 10 fois plus et ainsi de suite on pourrait multiplier les exemples j'ai un ami allemand qui me dit bon si ça marche mieux en Allemagne si économiquement nous nous en sortons mieux c'est parce que la majorité des choses se traitent sur place les responsables sont sur place il est facile de les trouver de leur tirer les oreilles si ça marche pas bien quand il faut s'adresser à une autorité centrale forcément éloignée et ben écoutez ça peut pas marcher nous ne sommes plus autant de Napoléon beaucoup d'auditeurs vont nous écouter en se disant que la Bretagne pourrait effectivement être économiquement indépendante mais se demander comment elle ferait pour se protéger militairement face à de très grandes puissances économiques sans risquer de tomber sous la menace de mafia et lobby les petits pays sont-ils plus vulnérables que les grands et pour résumer comment ferions-nous en étant indépendants pour nous protéger Alors là c'est une vaste question d'abord est-ce que les petits pays sont moins vulnérables à la corruption je serais tenté de dire que oui d'après ceux que je connais parce que il est plus facile de contrôler les choses dans un petit pays dans un grand dans un pays comme la Chine par exemple dans un pays comme la Russie il est très difficile pour l'État d'être présent partout pour ce qui concerne la défense chaque cas est particulier mais il est certain que ou bien nous serions neutres ou bien il faudrait que nous appartenions à un système d'alliance qui nous permettrait de nous défendre cela dit est-ce que les petits pays sont plus vulnérables que les grands c'est pas absolument sûr tout ça c'est une question de de place sur l'échiquier international un petit pays comme Monaco par exemple bon on n'a pas trop souffert de la dernière guerre Andorre n'a pas trop souffert de la dernière guerre maintenant un pays comme la Finlande n'a pas trop souffert non plus de la dernière guerre mais en jouant de l'hostilité entre la Finlande elle-même et la Russie ça a été un jeu extrêmement compliqué je vous dis c'est une question qui est tellement vaste qui ne fait pas partie de mes préoccupations immédiates et je me sens mal placé pour y répondre dans un premier temps la défense de la Bretagne devrait passer par un système à la Suisse dans lequel tous les citoyens sont impliqués les citoyens suisses ont leurs armes chez eux sont mobilisables à tout instant et il s'agit de de force de défense et non pas d'attaque ce système était suffisamment efficace pour dissuader un agresseur éventuel de se lancer dans une invasion voilà ce qu'on pourrait dire tous ceux qui ont rêvé d'une Europe des peuples et qui découvrent aujourd'hui qu'elle est une Europe centralisée dans les mains des états-nations et des grandes puissances doutent du fédéralisme européen pour vous la Bretagne devra-t-elle quand même pour retrouver son indépendance négocier auprès d'une Europe fédéraliste dans un premier temps son autonomie l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement fonctionne d'une manière centralisée on établit des normes concernant le je ne sais pas moi l'emploi des pesticides ou la longueur des carottes on décide de normes à Bruxelles et puis ces normes doivent s'appliquer sur tout le territoire européen mais c'est pas comme ça qu'il faut procéder l'écrivain politique qui a le mieux analysé le système fédéral et qui l'a prôné qui estime que c'est le meilleur qui a étudié sur place en particulier aux Etats-Unis son fonctionnement c'est Alexis de Tocqueville pour moi c'est le plus grand écrivain politique français supérieur même à Montesquieu Alexis de Tocqueville est allé plus loin est allé plus en détail après avoir étudié pas seulement aux Etats-Unis mais dans d'autres pays le fonctionnement des institutions politiques Tocqueville est quasiment ignoré en France pourquoi ? parce qu'il prône le fédéralisme et il dit le fédéralisme le critique ceux qui ne le connaissent pas mais à mon avis il y a une raison plus profonde et qui est ignorée c'est que si Tocqueville est mis à l'écart en France c'est parce que c'était un petit-fils de guillotiné comme nous vivons toujours dans l'ombre de la révolution française de la sainte révolution française pour cette raison le fédéralisme est l'ennemi la Bretagne a été un pays indépendant souverain totalement indépendant par rapport au royaume de France au royaume d'Angleterre la Bretagne a perdu son indépendance après la défaite des armées bretonnes à Saint-Aubin du Cornier le 28 juillet 1488 on nous parle de 1532 mais 1532 c'est une mascarade en tout cas jusque là la Bretagne était un pays parfaitement indépendant et on peut dire qu'elle a été dépouillée de sa souveraineté dans des conditions tout à fait illégales même au regard de l'époque on peut rappeler qu'un juriste français qui s'appelait de Rochefort a eu l'audace de s'insurger contre l'annexion de la Bretagne à cette époque là et il a dit qu'un prince qui n'a pas de religion puisse s'emparer d'un pays moins fort militairement bon on peut le comprendre mais qu'un prince chrétien s'empare sans raison d'un royaume indépendant d'un pays indépendant ce n'est pas admissible bon cela dit il faut partir de la réalité remettre sur pied un pays qui a été privé de ses institutions pendant plusieurs siècles c'est une tâche énorme d'autre part étant donné la situation géopolitique de la Bretagne son importance géopolitique en Europe et dans le monde au débouché d'une des mers les plus importantes les plus fréquentées du monde l'état français ne la lâchera pas comme ça donc il faut se faire une raison militairement nous ne pouvons pas reconquérir notre indépendance ce sera pas si facile que ça ce que nous pouvons faire c'est affirmer notre droit à l'indépendance mais négocier ce droit contre une autonomie aussi large que possible vous avez été aux commandes de l'OBE l'organisation des Bretons de l'extérieur une structure de la diaspora bretonne qui avant l'arrivée d'internet exerçait un poids considérable de communication bretonne à travers le monde en réalisant du renseignement et de la promotion en faveur de notre pays en quoi avez-vous vu qu'il est difficile de réaliser de telles structures sans être automatiquement infiltré par des états et en quoi toutes les structures de grande taille comme les associations ou les partis politiques sont facilement fragilisées par les plus faibles de leurs membres que d'autres pays peuvent corrompre soumettre acheter ou faire chanter est-ce qu'il y a des méthodes pour se prémunir de toutes ces difficultés alors c'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre l'organisation des Bretons de l'extérieur ne paraissait pas me semble-t-il suffisamment dangereuse pour l'état français pour justifier des tentatives d'infiltration si jamais il y en a eu l'OBE n'avait pas vraiment de visée politique c'était un petit peu une une fédération d'amicales il y avait l'amicale des Bretons de Dakar l'amicale des Bretons de Conakry l'amicale des Bretons d'Abidjan etc et puis l'amicale des Bretons de Bruxelles qui a joué un rôle important dans la mesure où elle comprenait des fonctionnaires européens des hauts fonctionnaires européens il y a eu en particulier un président qui m'a précédé et qui m'a fait nommer ensuite président puis président d'honneur c'est Henri Lécuyer qui était un haut fonctionnaire européen et qui organisait tous les ans une journée d'été dans une commune bretonne les fonctionnaires européens ou les fonctionnaires bretons au niveau européen faisaient des exposés sur la meilleure manière d'obtenir des subventions de l'Union européenne dans un port de pêche par exemple c'était des exposés sur les moyens d'obtenir des subventions pour les pêcheurs qui voulaient moderniser leurs outils de pêche et ainsi de suite les préoccupations politiques passaient un petit peu au second plan il y a eu tout de même des actions intéressantes sur le plan de la langue par exemple une association qui s'appelait l'association internationale pour la défense de la langue bretonne a été créée à Bruxelles par des membres de l'OBE ces associations rassemblaient des personnes souvent non-bretonnes dans un certain nombre de pays du monde en particulier les Etats-Unis et ces personnes-là utilisaient comme moyen d'action des correspondances avec le ministère de l'éducation nationale par exemple lorsque le ministère de l'éducation nationale procédait à des décisions négatives par rapport à la langue bretonne cette pression exercée par l'étranger avait une certaine efficacité et je pourrais même dire une efficacité certaine j'en ai eu la preuve Marcel les hommes les plus libres sont ceux qui sont les plus ostracisés comment peut-on faire pour que demain les hommes qui ressortent restent maîtres de la plus grande part de leur liberté c'est un problème extrêmement difficile je crois que un homme ou une femme qui perçoit une injustice comme celle que subissent les bretons dont le pays est administré par un autre dont la langue est soumise à un plan d'éradication inavouable prend des risques et on ne peut pas y échapper voilà tout comme Louis Mélènech qui pour lutter contre la censure de l'état a mis son livre bleu de la Bretagne en accès libre et gratuit sur internet Marcel Texier a fait la même chose vous pouvez donc télécharger gratuitement son livre la Bretagne n'a pas dit son dernier mot en version numérique gratuite sur l'excellent site internet de l'IDBE l'institut de documentation bretonne et européenne qui le propose également à la vente dans sa version en papier merci à tous de nous avoir suivis à merci bras et hors Marcel kennerhêrale kennerhête kennerhête kennerhente